Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube aux anges des anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de cette journée. Alors journée du vendredi 24 juin 2022. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour cette journée de vendredi 24 juin 2022 ? Que va-t-il donc se passer ? Bon, on a deux. Nous avons la carte Le Cavalier et la carte Science. Bonne ou mauvaise nouvelle par rapport à un événement de vie. Ici, lorsque les deux s'additionnent, non, pas pour celle-ci. Et celle-ci non plus. Bon, ben voilà. Alors, est-ce que vous allez avoir une bonne ou une mauvaise naissance ? Alors par rapport à un événement de vie, bien sûr. Alors qu'on peut parler de naissance aussi. On peut parler d'anniversaire aussi, pourquoi pas. On peut parler de décès. On peut parler de beaucoup de choses qui peuvent avoir rapport avec la vie, bien sûr. Des événements de la vie. On peut parler aussi de mariage. On peut parler aussi de baptême, peut-être pour certains d'entre vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Ou de divorce, bien sûr. Allez, s'il te plaît, vous adapterez. Alors, il y a un nouveau départ ici qui commence. Alors, le set de feu. Avec le set de feu, bien sûr, qui est le set de bâton ? C'est le signe de l'univers qui vous pousse à vous battre, à persévérer et à y croire encore et encore. Ici, nous avons le roi de feu. Alors, le roi de feu, lui, bien sûr, c'est la polarité masculine déterminée. Et nous avons le fou. Et le fou, bien sûr, c'est le mat. Et le mat, vous le dit, ici, on vous parle de nouveau départ, de se lancer dans le vide, de spontanéité, de légèreté et le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus. Alors, bien sûr, le roi de feu peut être votre autre. Mais ça peut être aussi vous, aussi, par la même occasion, si vous êtes équilibré et de tendance polarité masculine dans certains domaines de votre vie. Allez, on va aller voir ça. Allez, allez, allez. S'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis ? Alors, nous avons ici la carte du bouclier et de l'hérédité. Bon, il y a bien des liens. Alors, ça, c'est une chose qui, c'est sûr, c'est les liens qui vous relient à la source, d'une manière générale. Alors, bien sûr, ça peut être l'hérédité au niveau de la famille, aussi, pas que la famille d'âme, mais la famille terrestre, aussi, par la même chose, par la même occasion. Ici, on vous dit que vous avez peut-être tendance à vous protéger, mais peut-être, justement, pour ne pas avoir ces liens karmiques dans votre vie pour certaines personnes. Des fois, la famille, ce n'est pas la meilleure des choses. Alors, pour d'autres, bien sûr, on vous dit que vous êtes protégé, tout simplement, parce que, par votre famille d'âme, déjà d'une, et parce que vous avez signé ce contrat, quel qu'il soit, avec la source. Allez. S'il te plaît, mon enjeu, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Bon, on vous parle de force, de maîtrise et de courage, visiblement, même en cette fin de semaine, il va falloir en avoir, ici. Alors, on va vous demander, peut-être, aussi, ou vous accorder la chance d'avoir une nouvelle chance, quelle que soit la situation. Bien sûr, ça peut être une chance amoureuse, donner une nouvelle chance à cette histoire amoureuse, mais pas forcément. Bon, ici, avec le valet de coupe, bien sûr, c'est un caractère sentimental, quelque part, on vous demande de pardonner, on vous demande de vous faire pardonner, ou c'est peut-être, déjà, commencer par vous pardonner à vous-même. On vous parle de votre enfant intérieur, et on peut aussi parler des enfants, avec cette carte, ici. Bon, il faut avoir la force, peut-être, de pardonner pour passer à autre chose, pour certains d'entre vous. Pardonnez, peut-être, vos propres erreurs, pardonnez à vos ancêtres, aussi, parce qu'on a toujours tendance à porter des blessures transgénérationnelles, peut-être, que c'est de ça qu'il s'agit, ici. Mais, justement, pour vous libérer et passer à autre chose dans votre vie. Allez, s'il te plaît, mon ange, oui, on parle de paix et de sérénité. Nous avons la carte de l'oiseau, ici, de la couleur, on peut plus exactement, mais de paix et de sérénité. Et nous avons la carte du toutou, ici. Alors, avec le toutou, bien sûr, vous l'aurez bien compris, on parle de fidélité, aussi. Être fidèle à vous-même, par la même occasion, on parle des amis, on parle de l'amitié, aussi, avec cette carte. Cette carte peut représenter la générosité, aussi, la sincérité. Cette carte est pleine d'espoir, et vous l'aurez compris, tout comme la carte de la colombe, ici. Il y a de belles choses qui vous sont promises. Mais, pour certains, il va peut-être falloir, mais soit vous redonner une chance, tout simplement, ou vous pardonner, vous faire pardonner ou pardonner à quelqu'un. Même si vous ne voulez pas, de nouveau, de cette personne dans votre vie, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour vous libérer, justement, de ce cercle karmique, peut-être, pour certains d'entre vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à cette guidance ? Ah, c'est la fin de quelque chose, une fin définitive, ici. Alors, bon, certains diront, la croix, c'est la foi, ayez la foi. Moi, non, moi, je ne l'interprète pas du tout de cette manière-là. Là, la croix, c'est la fin. On fait une croix sur quelque chose. Pour votre plus grand bonheur, d'ailleurs, même si sur l'instant présent, vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Ici, c'est quelque chose d'important à laquelle vous avez longtemps parlé. Alors, pour certains, ça sera la fin d'un travail spirituel, tout simplement. La fin d'une introspection, bien sûr. En tout cas, on vous dit qu'à ce niveau-là, il faut arrêter. Ici, on parle de silence, de retrait, de travail sur soi avec le 36 qui fait 9. Et nous avons ce 6 de trèfle. Et le 6 de trèfle, on vous parle de partage, on vous parle de don, on vous parle de charité, d'être plus juste envers vous-même. Ah, il est très spirituel, le tirage d'aujourd'hui, visiblement. Alors, être plus juste envers vous-même, être plus juste envers les autres aussi, par la même occasion. Ou est-ce que c'est les autres qui doivent être un peu plus justes avec vous-même ? Vous adapterez, bien sûr, à votre situation. En tout cas, il y a bien quelque chose qui arrive. Les signes de l'univers, quand on vous envoie, sont faits pour ça. Soyez cette polarité masculine déterminée, tout simplement, et allez vers ce nouveau départ. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça ? Alors, as-tu autre chose ou pas ? Bon, pour certains, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, pour certains, dépressions, purifications, remises en question, vous êtes passés par des hauts et des bas, bien sûr, dans cette situation. Ici, on parle de fusion, de vie commune, de grossesse, de polarité. Et voici les flammes jumelles, tant qu'à faire, de grossesse et de fusion de polarité. Nous avons nos copains, les béliers. Coucou, les béliers. Avec le mois d'avril, on parle d'action, de courage et de force. Ne soyez ni impulsifs, ni autoritaires. Bon, alors, il va y avoir plusieurs solutions, ce tirage. Soit c'est spirituel et on vous dit, justement, qu'il va falloir pardonner. Et sinon, pardonnez-vous à vous-même, déjà, de vos propres erreurs. Parce que, justement, ça vous a mené, peut-être, à des remises en question, peut-être, si c'est vous qui avez fait ces erreurs-là. Peut-être que vous êtes passés par des passes, justement, de dépression et qu'il fallait en passer là pour purifier votre âme. Avant cette réunion, flammes jumelles, c'est même pas une réunion, c'est une fusion, flammes jumelles. Il va falloir avoir l'action, le courage, le courage de passer à l'action. Vous l'aurez bien compris. Ici, ça peut être ce roi de feu, ici, qui tient ce cœur à la main. Ça peut être votre autre, aussi. Ça peut être la polarité masculine que vous avez en face de vous, à qui on envoie énormément de messages. Alors, c'est pas vous qui envoyez des messages. C'est pas une autre ou un autre qui envoie des messages. C'est là-haut, c'est le ciel, c'est l'univers qui lui envoie des messages. Et il est grand temps, et cette personne le sait, d'acter pour un nouveau départ. Alors, va-t-il le faire ? Va-t-il résister encore ? Ici, pourtant, il le sait. Alors, quand je dis il, bien sûr, ce n'est pas un homme, c'est l'autre. Je tiens à le reprécider encore une fois dans mes tirages. Ici, on parle de bouclier. Alors, cette personne se protège, peut-être, mais elle se protège de son destin, de son hérédité. Mais il sait très bien, cette personne sait très bien avec qui elle doit être. Et oui, il faut que cette personne ait la force et le courage de se redonner une chance. C'est déjà d'une, de redonner une chance à cette histoire. Et voire même de vous pardonner ou de se faire pardonner lui-même, tout simplement, ici, pour retrouver la paix et la sérénité. Cette personne sait très bien que son destin, mais ce n'est pas là où il est en ce moment, que son destin, c'est vous. Alors, il va falloir qu'il coupe, peut-être, avec des relations amicales, amoureuses, certes, mais qui ne sont plus que des relations amicales, voire des relations qui le poussent à la dépression. Ici, en tout cas, il y a une belle remise en question de la part de cette personne, bien sûr, si on parle bien de l'autre, ici. Et pour aller, justement, vers cette fusion de vie commune. Alors, pour ce tirage-là, généralement, c'est que vous avez déjà vécu avec votre flamme jumelle. Généralement, quand il y a fusion, c'est qu'il y a eu réunion. Et quand il y a eu réunion, généralement, il y a séparation. Donc, automatiquement, ça ne marche pas tout le temps comme ça, mais dans la plupart des cas, ça marche comme ça. Et on dit à cette personne qu'il va falloir qu'elle ait ce courage pour de passer à l'action. Alors, oui, il ne faut pas être trop impulsif non plus, mais il ne faut pas rester à dormir sur ses lauriers. Alors, que ce soit vous, que ce soit l'autre, il y a de très, très belles remises en question, ici. Allez, pour avancer sur ce parcours chaotique qui est le parcours des flammes jumelles, bien sûr. Il est chaotique tant qu'on n'est pas, bien sûr, à la fusion. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Côté sentimental, s'il te plaît, mon ange, même si ça a bien parlé, sentiment, sur ce coup-là. Désolée, alors, je ne l'ai pas transposé, bien sûr, au côté professionnel, mais je ne voyais pas comment faire. Là, sur ce coup-là, désolée, mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Bon, nous avons traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents, à vos parents et à vos proches. Bien sûr, ce n'est pas forcément papa et maman. Ici, on parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon, excusez-moi, désolée pour le bruit. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Bon, plusieurs situations. Ici, soit votre partenaire, la personne qui vous est destinée vous a déjà trompé. Et il va falloir régler l'histoire parce que, voilà. Alors, elle ne vous a peut-être pas trompé hier. On est d'accord. Ça peut dater de plusieurs années pour certains d'entre vous. Alors, bon, pour d'autres, c'est les gens qui portent des masques. C'est au niveau de votre famille. Il va falloir régler aussi le problème. Parce que la personne que vous avez rencontrée est vraiment la bonne personne. Tout simplement ici. Il ne faudrait pas que certaines personnes se permettent de mettre la zizanie dans votre relation amoureuse. Allez, s'il te plaît, mon ange. Bon, 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 bon. Nous avons ici entourage proche. Oui, quand je vous disais que c'est peut-être au niveau de votre famille qu'il y a ces personnes qui portent des masques. C'est aussi peut-être votre entourage proche aussi, bien sûr. Et on parle de nouveau départ. Alors, hop, celle-ci, je la pose là. On parle aussi de nouveau départ tant qu'à faire. Eh bien, oui. Alors, est-ce que cette personne vous a déjà trahi et que vous le savez ou que vous vous êtes peut-être séparés, même, il y a plusieurs années, il y a peut-être plusieurs mois, plusieurs semaines. Et pourtant, on vous le dit, il y aura un nouveau départ parce que c'est certainement, visiblement, c'est la bonne personne. Alors, bien sûr, ce n'est pas adressé à tout le monde. On est d'accord. Vous adaptez à vos situations. Allez, s'il te plaît, mon ange. Que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça ? On vous dit aussi que vous allez reformer un couple pour certains d'entre vous si vous ne le formez pas déjà. Et on parle de légèreté. Il va falloir peut-être mettre un peu plus de légèreté dans votre vie parce qu'il ne va pas falloir peut-être recommencer les mêmes erreurs que le passé. Parce que généralement, quand une personne va voir ailleurs, il faut être deux. Dans ce cas-là, il faut être trois. Mais il faut quand même qu'il y en ait un qui pousse l'autre vers la sortie. C'est qu'il y a quelque chose qui manque, généralement. Après, pas tout le temps. Après, il y a des infidèles chroniques aussi. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Oui, il peut y avoir de la rivalité. Ce n'est pas pour autant qu'on suppombe. Allez, allez, allez. Allez, une ou deux de plus, s'il te plaît, mon ange, pour conclure ce tirage. Une petite dernière peut-être ? Ou ça ira ? Allez, je suis d'accord. Ok, on est bon, mon ange. Merci bien. Bon, ici, on vous le dit, il y a peut-être eu un rival ou une rivale, bien sûr, à ce niveau-là. Quelqu'un qui vous a causé du tort, tout simplement. Alors, on ne parlera pas d'adultère spécialement, mais bon, quelqu'un qui essayait justement de vous causer du tort. C'est peut-être aussi, dans l'autre sens, c'est peut-être vous qui avez trompé cette personne aussi. C'est faisable. Ici, on parle de karma, de relations et de liens karmiques. Eh oui, ce rival, ce rival était bien un lien karmique. Peut-être pour faire avancer l'autre aussi. On parle de blessures, de cœur brilisé, de chagrin et de pleurs. Et pourtant, on vous parle ici, alors avec nos copains, les cancers, les lions et les vierges. On parle de l'été. On parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Les choses devraient s'arranger, malgré le fait qu'il n'y ait pas de dialogue en ce moment. On parle de non-communication. On parle de solitude, de silence et d'isolement. On vous dit d'être patient dans cette situation. Patient et fidèle à vous-même, bien sûr, avec la carte de papy. Coucou papy. Et nous avons, bien sûr, la carte de la réconciliation qui arrive. Peace and love. Tout simplement, les amis. Bon, vous l'aurez bien compris, cette situation est bien compliquée. Ne perdez pas espoir pour certains d'entre vous. Alors, pour certains d'entre vous, attention. La personne qui vous a trompé n'est pas forcément la personne avec qui vous allez retourner. C'est peut-être, justement, cette personne qui était un bien karmique. Ça se peut aussi. Vous adaptez, surtout vous adaptez à votre situation. Et n'allez pas surinterpréter les cartes pour qu'elles collent à votre situation, bien sûr. Voilà, voilà. Allez, j'espère que cet ira, je vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Allez, je vous souhaite une très, très bonne journée. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501